Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, je suis vraiment super super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Comme vous aurez pu le voir dans le titre, il s'agit de ma routine la veille plus toujours de la rentrée, j'espère qu'elle va vous plaire et c'est parti Alors ce jour là je suis rentrée aux alentours de 19h, 19h30 chez moi puisque j'avais eu un babysitting pendant toute la journée C'est pour ça que je mettais un billet d'une façon un peu particulière quoi, je dis ça parce que je n'ai pas l'habitude de m'habiller comme ça Enfin bref, du coup je suis rentrée chez moi, j'enlevais mes chaussures directement et je suis partie à la douche parce qu'en ce moment je ne sais pas pour vous là où vous habitez mais à Paris il fait extrêmement chaud Sous la douche, j'utilise un savon en tant que gel douche avec ma fleur de douche parce que ça mousse hyper bien, franchement c'est hyper cool Ensuite je prends une mousse démaquillante de chez Filanga qui est super super, je la kiffe, ça fait des années que je l'utilise, elle est vraiment incroyable Et ce jour là je ne m'étais pas lavé les cheveux parce que je m'étais lavé les cheveux la veille mais sinon j'utilise des shampoings comme ça de la marque Sunsilk Que j'achète à Dubaï et je peux vous dire que j'ai vraiment un stock énorme parce qu'à chaque fois que je vais à Dubaï, j'en ramène au moins 5 ou 6 avec moi Enfin bref, je vais sous la douche et magie du montage 3, 2, 1, 0 Wow, mon petit pyjama il vient de chez Undies, il est trop trop beau, je l'ai acheté cette année pendant les soldes Le petit short aussi vient de chez Undies pareil et l'ensemble il est incroyable Après la douche j'applique en premier une crème après soleil de la marque Nuxe que je mets avant de me mettre en pyjama Mais en tout cas voilà je voulais vous montrer à quoi elle ressemblait, elle est vraiment top, je la trouve incroyable Ensuite après avoir mis ma crème j'applique un sérum de la marque Garantia Ce qui va permettre en fait d'assécher mes boutons, j'en applique sur les joues et sur le front Je venais de me rendre compte que j'étais assise sur mon baume à lèvres Mais en tout cas le baume à lèvres que j'utilise il est vraiment top et d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'il est presque fini C'est un baume à lèvres que j'ai eu dans le calendrier de cette année, calendrier de l'Avent de chez Mariono Ensuite là j'applique un sérum, vraiment ça a été ma découverte de l'année En fait il s'agit d'un sérum de chez Clarins à la base d'huile de ricin et d'une autre huile dont je ne connais pas le nom Qui va permettre en fait de fortifier et de faire pousser mes cils et mes sourcils du coup parce que j'en applique également sur les sourcils Si vous aussi vous faites une tête bizarre quand vous appliquez du mascara mais moi j'essaye de me dire qu'il faut que j'arrête mais c'est instinctif en fait Et ensuite alors ça c'est vraiment parce que je suis maniaque parce que j'ai un problème dans ma tête mais j'aime trop me mettre du parfum juste avant de dormir Et là il s'agissait de la brume romantique de chez Victoria's Secret Après tout ça je me pose un peu dans le salon parce que tu vois comme je vous l'ai dit j'ai fait une journée entière de babysitting et j'étais un peu KO Et en ce moment je regarde la série Manifest et d'ailleurs j'ai bientôt fini Dites moi ce que vous en avez pensé si vous avez regardé aussi dans les commentaires Alors on peut voir que j'étais vraiment 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 KO Enfin bref là après je suis partie manger mais bon ça je ne l'ai pas montré parce que voilà j'étais avec ma famille Après avoir mangé je suis directement partie faire mon sac pour demain et vous allez voir que j'ai vraiment pris le strict strict minimum J'ai pris un petit carnet pour noter des choses avec un petit stylo 4 couleurs Bon en fait j'en avais un qui était trop beau en petit rose pailleté et tout mais je ne sais pas où est-ce qu'il est du coup bah j'ai pris lui Et j'ai pris un trieur mais je ne sais pas encore si je vais le ramener ou pas Ensuite j'ai pris une petite trousse avec à l'intérieur une petite petite pochette mais elle est pratique C'est vraiment un truc de ouf parce que je peux pile ranger mes écouteurs à l'intérieur J'ai pris ensuite un petit gel antibactérien parce qu'on ne sait jamais avec le Covid tout ça ça sert toujours à quelque chose Un petit miroir comme ça il est trop trop beau je me dis dans les transports si jamais voilà je vais me recoiffer vite fait ou quoi Un élastique pour me recoiffer Une crème pour les mains bon ça c'est vraiment pour on ne sait jamais quoi si je m'ennuie que j'en ai mis de la crème au moins j'en ai Ensuite j'ai un petit gloss comme ça de la marque Clarins Il est trop mignon en plus il est tout petit donc c'est pratique Et j'ai un petit parfum bon une petite fiole de parfum Mais quand je vous disais que c'était vraiment un sac à main que j'avais c'est que je ne mentais pas C'est vraiment un sac à main comme ça qui vient de chez Shein que j'ai ramené Et ça rentre pile à l'intérieur donc c'est super cool en plus pour aller avec mon petit outfit Après l'étape la plus compliquée parce que je ne sais jamais comment m'habiller vu que je suis très très indécise Mais je suis partie faire mes affaires et là vraiment je me suis habillée toute simple Cette année je ne sais pas si c'est pareil pour vous mais j'en avais vraiment rien à faire de bien habillée pour la rentrée Du coup j'ai juste pris un petit cargo khaki de chez Pull&Bear Et un petit t-shirt un petit top noir que vous allez voir avec une chemise aussi noire Que je fermerai parce que je n'aime pas trop quand c'est un crop top ou tout ça Après je suis partie me brosser les dents et cette étape il ne fallait absolument pas que je la rate Pourquoi ? Parce que quand j'ai fait ma vidéo qui a fait 2 millions de vues d'ailleurs Je vous remercie énormément je ne vous remercie jamais assez Mais cette vidéo là je n'avais pas montré quand je m'étais brossé les dents Et je m'étais fait incendier de messages me disant mais tu ne te laves pas les dents t'es sale nanana Enfin bref je me suis lavé les dents vous êtes content Maintenant je vais directement dans mon lit parce que bon je suis rentrée à 19h30 Donc là il était au moins aux alentours de 21h il me semble Et je me pose avec mes petits doudous Donc j'ai mon petit panda et ma petite cousinelle Oui pas cousinelle, cousinelle Bon je reste un petit peu sur mon téléphone Là j'étais en train de discuter avec une maman pour un babysitting aussi Parce que la maman voulait me rencontrer Donc voilà c'est sympa Ensuite je suis partie mettre mon réveil Et on se dit à demain Je vous souhaite une très très bonne nuit Deux beaux rêves Et mes doudous cousinelle et mon panda qui n'a pas de nom Je vous souhaite bonne nuit Voilà bisous Ah oui aussi vu qu'il fait très chaud en ce moment Je dors avec la fenêtre ouverte Ça veut dire que j'ai mis un petit masque de nuit Je suis vraiment ridicule avec un petit masque de nuit pour dormir Pour pas que le soleil me réveille à 5h du matin Parce que là ça va pas le faire du tout du tout Oh là là Le réveil sonne Ça y est Ça y est ça y est C'est la rentrée Bon je pense que comme tout le monde J'ai eu énormément énormément de mal à me réveiller Vous allez voir que je suis restée Je suis restée pendant 30 secondes à figer le mur Sans savoir comment je m'appelais Sans savoir où est-ce que j'étais Et vous voyez que j'ai failli me rendormir Mais ça vraiment Non 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 On s'endort 5 minutes et on se réveille Ça fait 4h qu'on est en train de dormir Ça va pas du tout Bon comme d'habitude je fais un petit tour sur mon téléphone Déjà dans un premier temps j'éteins mon réveil Pour pas qu'il sonne toutes les 9 minutes Parce qu'avec Apple toutes les 9 minutes Il ressonne si on l'a pas éteint Et ensuite je fais un petit tour sur Instagram Je regarde ce qui s'est passé pendant la nuit Mais je reste pas des heures et des heures Parce que sinon je vais rester scotché Et bon Je vais me lever 30 minutes après Une fois que j'ai décidé de lâcher mon téléphone Je vais ouvrir les volets Et en plus ils sont super longs Donc t'as le temps de t'en dormir 3 fois en fait Avant qu'ils s'ouvrent complètement Et là je vais faire mon lit Bon alors je vous avoue que bon Voilà là je suis un peu la meuf Mais je le fais pas tout le temps du tout Vraiment c'est Je le fais pas tout le temps Mais là voilà pour la vidéo J'avais envie de le faire Et puis au moins Ca a évité ma mère de le faire Parce que c'est important d'aider sa petite mamoune Voilà Ecoutez moi c'est très important d'aider sa petite maman Je place évidemment Panda et Koskinelle au milieu Et je leur fais un petit bisou Parce que eux ils vont rester dormir toute la journée Je me dirige vers la cuisine Et là je vais prendre mon petit déjeuner Alors ça bouge pas de il y a 4 ans C'est la même chose Je me fais un bol de lait Avec beaucoup beaucoup de lait Beaucoup beaucoup de Nesquik aussi Et des trésors Je sais pas s'il vous plaît Mais bon je mange Ah oui mais je sais pas s'il vous plaît Mais je prends encore une paille moi Parce que je trouve ça trop bien en fait C'est trop pratique Ca glisse tout seul en fait C'est tellement bien la paille Je sais pas comment je vais faire pour m'en passer Mais bon ça risque d'être un peu compliqué D'ailleurs dites moi en commentaire Quelles sont vos céréales préférées Moi dans le top 3 C'est les trésors Les frosties Et les trésors Bon là je suis partie manger Et encore une fois j'étais un petit peu sur mon téléphone Bon ça va Ça va Après pendant toute la journée Je vais pas être dessus Ça va Je suis repartie me laver les dents Parce qu'on sait jamais qu'on me dise Oui mais tu t'es lavé les dents la veille Mais pas le lendemain matin Je me suis lavé les dents Je me regarde absolument tous les matins Pour voir à quel point je suis fatiguée Et je me dis Mais comment je vais faire pour tenir toute une journée Alors que je suis chaos comme ça Enfin bref Je m'attache les cheveux Et je vais me relaber le visage Avec la mousse étoyante de chez Fillerga Que j'ai utilisé hier sous la douche Sous-titrage ST' 501 Je vais dans ma chambre Et là dans un premier temps Je vais mettre mes bracelets Que ma mère m'a acheté pour mon dernière serre Qu'on a acheté chez Swarovski 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 Comme vous voulez Dans tous les cas c'est le même magasin Enfin bref Ils sont incroyables Je suis vraiment trop contente de les avoir achetés Parce que ça habille vraiment une tenue les bracelets Je ne savais pas avant que c'était aussi beau que ça Vraiment une très très belle découverte Ensuite je me brosse les sourcils Et je vais appliquer un gel fixateur de chez Kiko Ce gel fixateur il est incroyable Il n'est pas cher Il est efficace Et j'en ai vraiment un à vous conseiller C'est celui-là Je me recourbe les cils Et je vais appliquer un mascara de chez Dior Il me semble que c'est le Dior Show Si vous voulez je vous mettrai en barre d'infos La référence de tous les produits que j'utilise Avec mon bronzage qui ressortait J'avais envie de mettre un petit peu de blush Donc j'applique le Too Femme de chez Too Faced Que ma meilleure amie m'a acheté Il est très pigmenté, très irisé Donc pas besoin d'en mettre beaucoup Ça c'est top Ensuite je mets du baume à lèvres Un petit gloss de chez Clarins Un petit peu rose pailleté Vraiment super beau Et je vais mettre du parfum Alors ça vraiment c'est l'étape L'étape la plus importante à ne pas louper Si vous êtes en bas de chez vous Et que vous avez oublié de mettre du parfum Remontez, je veux pas savoir Moi je mets le Gucci Bloom Il sent vraiment super bon Il tient hyper longtemps C'est super bien Et ensuite je mets dans mes cheveux De la brume de chez Victor la Secrète La Barbania Tout le monde la connait Je suis prête Alors au niveau de mon outfit pour la rentrée Si jamais il vous intéresse Je vous mettrai tout dans la barre d'infos En tout cas moi j'espère vraiment Que votre rentrée s'est bien passée Que vous avez une bonne classe Que vous avez vos copines à l'intérieur Ou bien vos copains Que vous avez un emploi du temps Assez raisonnable En tout cas moi je vous fais d'énormes bisous Je vous souhaite beaucoup de courage Pour cette année Je vous souhaite beaucoup de réussite Et je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Je vous aime Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz